Donc, on va vous présenter une application pour le pompage photovoltaïque, c'est-à-dire le pompage de l'eau. Donc, dans cette présentation, on va vous présenter l'essentiel de ce système de pompage, qui est la source de protection photovoltaïque, c'est le panneau solaire, la pompe qui fait le pompage de l'eau. Bien sûr, cette pompe est entraînée par une machine à 5 crânes. Donc, on va commencer par une introduction, afin de déterminer ou de soulever les problématiques. Par la suite, on va attaquer un petit état de l'art du système de pompage photovoltaïque. Dans le troisième point, on va attaquer la modélisation du panneau photovoltaïque seul, puis associé avec un convertisseur boost, c'est pour avoir l'MPPT. Quatrième point, c'est la modélisation de l'onduleur, puisque la machine sera alimentée, le système moteur pompe centrifuge sera alimenté par le panneau à travers ou via un onduleur de tension. Le cinquième point, on va attaquer les simulations de ce système de pompage photovoltaïque. Bien sûr, on terminera par une conclusion et quelques perspectives. Donc, dans le cadre de développement durable face au double enjeu planétaire posé par le risque de pénurie, les matières fossiles et leurs effets sur le changement climatique, selon le protocole de Kyoto, qui nécessitent à la mise en place d'une carte de route pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour protéger notre terre. Donc, dénotons encore une fois l'importance des énergies renouvelables, qui sont devenues une forme d'énergie indispensable par leur avantage par rapport aux sources de production classiques, Parmi les énergies renouvelables les plus utilisées, on peut classer trois grandes familles. La première, c'est de type mécanique, c'est l'éolien. Électrique, c'est les panneaux photovoltaïques. Et sous forme de chaleur, c'est le géothermique ou le solaire thermique, qui sont classés par cet organigramme. Donc, généralement, pour notre cas, on va utiliser, généralement pour les systèmes hybrides, on utilise beaucoup les systèmes éoliennes solaires. Et pour l'Algérie, l'avantage est pour l'énergie photovoltaïque, vu l'ensoleillement qui dispose l'Algérie. Donc, le photovoltaïque est la plus jeune des énergies renouvelables, il a l'avantage d'être non polluant et supplifiable. De nos jours, la demande d'eau est de plus en plus très importante grâce à l'augmentation de la population, en particulier dans les zones rurales et les sites aériens, où l'accès de l'énergie aux réseaux électriques est très difficile ou économiquement coûteuse. Pour pallier à ce problème, l'utilisation du générateur photovoltaïque comme nouvelle source d'énergie, il y a une préoccupation importante dans ce domaine. Donc, plusieurs travaux de recherche qui existent généralement ou actuellement ou lancés depuis des années pour utiliser le système photovoltaïque alimenté par des sources renouvelables afin de résoudre le problème de sites aériens. Aujourd'hui, l'utilisation de l'énergie photovoltaïque pour le pompage de l'eau est une technologie moderne caractérisée par des coûts gratuellement en baisse. La réalisation d'un système de pompage photovoltaïque autonome constitue une solution pratique et économique au problème du manque d'eau, en particulier dans les régions désertiques. Donc, un système de pompage photovoltaïque est constitué généralement d'un générateur photovoltaïque et un convertisseur statique type DC-DC, c'est pour avoir le maximum de puissance, puis un système DC-DC pour convertir l'énergie électrique générée par ce panneau qui est de type continu en énergie alternative, puis on alimente la machine asynchrone qui entraîne la pompe afin de remplir le réservoir de l'eau. Donc, généralement, notre étude est consacrée ou orientée vers la modélisation et la simulation de ce prototype. Bien sûr, ce système est mené de deux systèmes de stockage, c'est-à-dire qu'on a un stockage électrique, c'est la batterie, et un stockage hydraulique, c'est le réservoir de l'eau. Plusieurs travaux de recherche ont été développés ou actuellement en cours de réalisation au niveau mondial sur des systèmes de pompage photovoltaïques qui sont orientés même vers des systèmes hybrides qui utilisent des systèmes de panneaux photovoltaïques et des éoliennes afin d'assurer la continuité du service. Selon différentes structures, ces travaux de recherche sont classés ou peuvent être classés selon cet enchaînement. Donc, il y a des travaux de recherche qui utilisent le pompage photovoltaïque en utilisant une machine à courant continu, c'est-à-dire la contribution est sur la machine à courant continu vu la simplicité de sa commande. Mais le problème de la machine à courant continu, c'est qu'elle est coûteuse et il existe un problème du bali collecteur qui limite la puissance d'utilisation. Donc, le coût de la machine à courant continu limite l'utilisation de ce type de moteur dans l'industrie. En plus, sa maintenance, elle est compliquée et demande du coût. Donc, c'est pour cela, certains travaux utilisent la machine synchrone à aimant permanent. Certains travaux utilisent la machine synchrone à aimant permanent vu l'avantage de ce type de moteur puisqu'il présente une grande capacité de surcharge. La vitesse est stable, même en présence des variations de l'ensoleillement. Donc, la vitesse du moteur synchrone à aimant permanent est stable. En plus, le couple massif de cette machine est très élevé, ce qui motive plusieurs travaux de recherche à utiliser ce type de moteur. L'inconvénient majeur de ce type de moteur, c'est que cette machine synchrone à aimant permanent, le rotor est constitué par des aimants. Donc, les aimants sont limités et ils sont limités côté magnétique où le champ magnétique est constant. Donc, on ne peut pas varier le champ magnétique de ce type de moteur. En plus, le coût de l'aimant limite leur utilisation et le problème de la durée de vie. Pour cela, la majorité des travaux sont orientés vers la machine asynchrone vu la robustesse de cette machine, la simplicité et son faible coût. En plus, la construction est simple de cette machine, donc le rotor n'est pas alimenté. Il est en court-circuit. Généralement, le rotor est constitué par des barres à cage de curé. Donc, le problème de l'alimentation du rotor n'est pas soulevé pour ce type de machine. Donc, d'autres travaux proposent le système de pompage photovoltaïque en utilisant des techniques MPPT. C'est pour avoir le maximum de puissance de ce système en utilisant des convertisseurs type DC-DC. C'est des hacheurs buck et boost. Donc, c'est des hacheurs série et parallèles. Généralement, on utilise les hacheurs boost pour élever la tension à la sortie de ce convertisseur en cas de diminution de l'ensoleillement. Donc, à partir de cet état-là, le travail présenté dans ce travail, dans ce cours, est directement orienté vers la modélisation et la simulation de panneaux photovoltaïques en utilisant un panneau plus un hacheur boost. La modélisation et la simulation de l'onduleur plus la machine connectée à la pompe hydraulique. et le troisième point, c'est la simulation de la chaîne complète qui comporte le panneau photovoltaïque, l'onduleur, la machine asynchrone et la pompe. Bien sûr, plus le circuit hydraulique. Donc, l'Algérie dispose d'un l'un des gissements solaires les plus élevés au monde. Elle présente ou elle comporte 3200 heures d'ensoleillement par an. Donc, ce qui avantage beaucoup ou pousse les responsables à engager dans des projets solaires tels que le projet Désertec. Problème de batterie, je vais voir un peu. Donc, voilà. Donc, il y a un problème de la charge de mon portable. Donc, cet gissement solaire a poussé les responsables d'engager dans plusieurs projets tels que le projet Désertec qui est en cours de réalisation. Voilà. Pour l'énergie solaire, on peut distinguer deux types. Le premier, c'est le solaire thermique, c'est-à-dire l'énergie solaire thermique. C'est une énergie directement pour chauffer, utiliser pour chauffer les locaux ou de l'eau sanitaire et indirectement pour la production de vapeur d'un fluide caloporteur pour entraîner du turbine et ainsi obtenir une énergie électrique. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une énergie thermique utilisée directement ou indirectement. Pour le photovoltaïque, l'effet photovoltaïque a été découvert par le savant français Alexandre Edmond en 1839. l'énergie photovoltaïque se base sur l'effet photovoltaïque pour créer un courant électrique continu à partir d'un rayonnement électromagnétique. Donc, dans notre cas, on s'intéresse à l'énergie photovoltaïque. Cette dernière sera utilisée pour le pompage photovoltaïque qui entraîne un moteur asynchrone raccordé à une pompe centrifuge. Donc, les avantages de l'énergie photovoltaïque sont plusieurs, tels que la production d'électricité est propre et n'est pas toxique. Le système photovoltaïque est extrêmement fiable et silencieux. La lumière du soleil est disponible partout. Le matériau utilisé dans les générateurs photovoltaïques résiste aux pires conditions climatiques. La durée de vie des panneaux est très longue. elle peut atteindre 25 ans. Donc, le problème, les inconvénients de l'énergie photovoltaïque, c'est la production naturelle, bien sûr, dépend du lancer l'ensoleillement, toujours variable. C'est le problème de variation de l'éclairement. le coût est très élevé. Il faut stocker de l'énergie avec des batteries, surtout à la présence de la variation de l'ensoleillement. Le coût de l'installation augmente grâce à l'insertion du système de stockage. Le faible rendement du conversion puisque le silicium généralement présente un rendement faible. un générateur photovoltaïque qui constitue le lieu de plusieurs modules solaires. Les cellules transforment l'énergie solaire en électricité. Ces cellules sont des semi-conducteurs. Voilà quelques exemples. Donc le silicium utilisé peut être ou on peut classer les panneaux photovoltaïques selon le type de silicium monocrystallin. La première catégorie c'est le silicium monocrystallin. Ce type de de silicium présente un rendement qui varie de 23 jusqu'à 30%. Mais la production par ce type de silicium est un peu difficile. Le deuxième type c'est le silicium polycrystallin. Il est élaboré à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux. Le rendement de ce type de silicium est de 11 jusqu'à 13%. Cette statistique est ancienne. Actuellement il y a des informations que ce type de silicium peut atteindre les 20 jusqu'à 25%. Le coût de la production est moins élevé que le silicium monocrystallin. Et dernièrement le silicium amorphe. Ce type de silicium nous donne jusqu'à 10 à 13% comme rendement. Actuellement sur le marché c'est 13%. Le coût de la production est plus bas. Donc généralement on utilise le silicium polycrystallin. La cellule photovoltaïque est constituée par deux couches de silicium. Couche silicium dopée en P c'est-à-dire dopée par des protons et la sélection dopée par N des électrons. Donc la couche où nous disposons un excédent d'électrons moins d'électrons c'est une couche dopée par le phosphore on injecte dans ce silicium le phosphore et la couche en bas en rouge c'est une couche qui manque d'électrons c'est une couche dopée par le bord c'est la constitution interne du silicium ou du panneau photovoltaïque ou de la cellule solaire. Donc il y a une production d'énergie électrique lorsque l'énergie apportée par les photons est absorbée c'est-à-dire s'il y a des photons qui tombent dans la couche supérieure qui présente un excédent d'électrons il y a une production d'énergie électrique par la couche en excédent d'électrons couche N qui absorbe ces photons ce qui provoque le transport d'électrons vers l'autre couche P donc avant d'attaquer l'assimilation du panneau photovoltaïque on va ici déduire le modèle de ce panneau donc pour trouver le modèle du générateur photovoltaïque il faut tout d'abord présenter son schéma électrique équivalent dans la littérature il y a plusieurs modèles mathématiques qui sont développés et qui représentent le comportement moninière de ce panneau ou de cette cellule et qui résultent de celui-ci de la jonction du semi-conducteur c'est-à-dire c'est le modèle qui représente la jonction du semi-conducteur et qui sont à la base de leur réalisation donc on distingue le cas réel c'est le modèle idéal c'est le modèle idéal qui présente une seule diode sans perte c'est le modèle sans perte le modèle d'une seule cellule réelle qui représente les pertes avec une seule diode les pertes en série et parallèle et le modèle à deux diodes qui se rapprochent réellement vers la réalité et il y a des outils dans d'autres universités que j'ai contacté des collègues qui m'ont dit que si à chaque fois on augmente le nombre de diodes on se rapproche vers le modèle réel du panneau donc il y a une optimisation pour notre cas on s'intéresse au modèle réel avec une seule diode le schéma équivalent est donné par la figure en face donc il comporte une diode une source du courant du photon qui caractérise le photocorant une résistance RS qui représente les pertes par les fichules et une résistance en parallèle RP caractérisant les fuites entre la grille et la couche arrière ou la plaque arrière du panneau généralement généralement la résistance RP est supérieure à RS donc le courant de sortie du panneau c'est le courant I ou EPV c'est la même chose le courant I à la sortie du panneau est égal au courant du photon moins le courant de la diode moins le courant dans la branche parallèle qui présente qui comporte la résistance RP donc le courant à la sortie du panneau IPV est égal à I photon moins I diode moins I de la branche parallèle le courant de la diode est donné par cette expression avec I0 c'est le courant de saturation inverse de la diode la tension Vt c'est la tension thermique Vt c'est la tension thermique N c'est le facteur d'idéalité de la photopile le coefficient de Boltzmann c'est le K Q c'est la charge d'électron donc le courant du panneau est donné par cette figure I est égal à IPV comme on a dit précédemment moins I de la diode moins I de la branche parallèle la tension au borne de la diode si on utilise la loi des mailles par ce parcours qui comporte la résistance RS et la diode on peut exprimer la tension de la diode au borne de la diode par la tension V et la résistance RS multipliée par le courant I de la cellule en même temps le courant dans la branche parallèle est égal à la tension au borne de la diode divisé par la résistance RP donc le courant dans la branche qui comporte RP est égal à la tension de la diode divisé par la résistance RP si on remplace ces deux expressions dans la formule du courant photovoltaïque on trouve cette expression qui montre le courant du générateur photovoltaïque et celui-ci qu'on va simuler dans le modèle sur MATLAB donc on peut simplifier un peu donc généralement le courant est donné exprimé par trois termes c'est le courant du photon le courant de la diode et le courant de la branche parallèle telle que la résistance RS représente la résistance des pertes joules la résistance RP représente les fuites de la jonction PN dans cette partie on va résenter des simulations du panneau photovoltaïque sans HR boost donc le panneau seul donc les caractéristiques du panneau sont donnés par ce tableau il y a il comporte une tension de court circuit pardon la tension ouverte du panneau et 44,2 volts le courant de court circuit c'est 5,2 et ces paramètres ils sont mentionnés dans la plaque signalétique du panneau c'est à dire si vous achetez un panneau photovoltaïque derrière la plaque en arrière du panneau vous trouvez cette plaque signalétique et ce sont les paramètres nominales du panneau donc c'est les paramètres qui caractérisent le panneau avec un autre panneau par rapport à un autre panneau donc le courant de court circuit c'est 5,2 la tension maximale Vmax c'est 35,2 et bien sûr un fonctionnement nominal le courant à puissance maximale c'est 4,95 et le facteur d'idéalité de la diode est égal à 1 donc pour cette étape on va vous présenter des simulations sur l'influence de l'éclairement sur la caractéristique I2V la première caractéristique c'est la caractéristique I2V on remarque que à chaque augmentation de l'ensoleillement ici l'ensoleillement est égal à 800 puis on a ici 600 puis on a 400 et 1000 ici 6000 donc à chaque augmentation de 400 jusqu'à 600 800 vers 1000 on augmente il y a une augmentation du courant donc ici on remarque qu'à une température 25% l'ensoleillement ou l'éclairement influe sur le courant du panneau généré par ce panneau l'augmentation de l'ensoleillement entraîne l'augmentation de de du courant généré par le panneau photovoltaïque pour cette figure c'est la puissance en fonction de la tension c'est la caractéristique P2V donc à chaque augmentation à chaque augmentation de de la tension on remarque il y a une diminution de la puissance donc augmentation de l'éclairement pardon l'augmentation de l'éclairement de l'éclairement va entraîner l'augmentation de la puissance on voit ici que E est égale à 1000 la puissance est max pour E est égale à 400 400 la puissance est presque 80 donc l'augmentation de l'éclairement va entraîner l'augmentation du courant généré par le panneau photovoltaïque et de la puissance de la puissance du panneau on remarque que la tension est presque maintenue constante vers les 45 volts pour l'influence de la température sur le problème du panneau donc le problème qui dégrade le rendement du panneau c'est la température donc l'augmentation de la température va entraîner des pertes où le rendement du panneau va diminuer donc à une température de 0% on rouge ici on remarque que le courant presque est égal à 5 ampères à une augmentation de 75 75 degrés on remarque que le courant augmente donc il y a une augmentation une petite augmentation du courant mais il y a une diminution de la tension et ça c'est le problème du panneau qu'il y a une chute de tension qui diminue le rendement du panneau donc des travaux de recherche actuellement dans notre université sont lancés sur pour évacuer évacuer la température par la plaque arrière du panneau afin de refroidir le panneau donc et maintenir la tension constante donc à chaque augmentation de la température il y a une diminution de la tension ce qui dégrade un peu le fonctionnement du panneau la même chose on voit ici que pour une température de 0% ici en vert donc la puissance peut atteindre 200 watts mais l'augmentation de la température jusqu'à par exemple en vert ici c'est 75 degrés il y a une diminution de la tension et en même temps diminution de la puissance voilà c'est ça le problème du panneau c'est la variation de la température qui dégrade un peu le rendement du panneau pour avoir une meilleure connexion entre le générateur photovoltaïque et la charge on va insérer entre la charge et le panneau un convertisseur DC c'est le hasher boost c'est pour avoir le maximum de puissance voilà donc on a ici le panneau la charge la batterie et on a ici le hasher boost le rôle de cet hasher boost c'est pour avoir le maximum de puissance générée par le panneau donc le hasher boost présente une tension à la sortie V0 cette tension V0 est égale à la tension à la sortie du panneau multiplié par un coefficient 1 sur 1 moins alpha tel que alpha c'est le rapport cyclique de l'hasher donc le hasher boost comporte une bobine et un transistor IGBT ou MOSFET ce transistor IGBT MOSFET est commandé par 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 une technique dite technique MPPT basée sur la loi de perturbation et observation c'est à dire on perturbe le système dans un sens et on voit et on observe la variation de la puissance voilà c'est une technique plus reconnue dans le domaine de l'MPPT donc on observe à chaque perturbation la puissance voilà le résultat de simulation pour le panneau associé à un convertisseur boost est donné donné par ces quatre figures donc on a ici le courant du générateur photovoltaïque à l'entrée du boost c'est à dire à la sortie du panneau donc on a ici le courant presque 3A à la sortie du boost c'est à dire le courant est égal à presque 2,4 il y a une diminution du courant on voit ici il y a une diminution du courant ici le courant est presque il se rapproche vers 4A à la sortie de la chaire boost le courant est diminué et environ 2,8 ampère donc l'insertion de cette hacheur boost va entraîner la diminution du courant à la sortie de ce convertisseur l'avantage c'est que il y a une augmentation de la tension donc à la sortie du générateur photovoltaïque on a une tension presque par exemple pour un ensoleillement de 600 watts par mètre cube donc on a ici 40 volts à la sortie de la chaire boost on a une augmentation de la tension et la même chose pour un ensoleillement de 1000 la tension est presque 38 il y a une augmentation de la tension voilà une augmentation de la tension à la sortie de la chaire boost et c'est le rôle le rôle de cet hacheur c'est d'augmenter la tension à la sortie de ce convertisseur pour la température on observe la même chose donc à chaque augmentation de la température ici par exemple on a une tension une température de 0 degré la tension est presque 63 volts si on augmente la température vers 75 degrés 75 degrés donc on a une diminution de la tension donc le problème au panneau c'est l'augmentation de la température qui dégrade un peu le fonctionnement ou le rendement de ce panneau la chaire boost fonctionne correctement puisqu'on a ici même pour une température 0 degré la tension est de 42 volts donc à la sortie de la chaire il va nous donner 62 volts donc il fonctionne correctement il augmente la tension mais avec une diminution du courant on voit ici que le courant est de 5 ampères 1 2